Pourquoi c'est aussi difficile de réussir ? C'est une question qu'on m'a posée et en fait, aujourd'hui sur Internet, de plus en plus de personnes vous disent que c'est facile de réussir et il y a de plus en plus de personnes qui échouent. Et en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas compliqué de réussir. Par contre, la majorité des personnes, et tu en fais peut-être partie, ont des comportements qui leur empêchent de réussir. Alors moi, ça fait un peu plus de 10 ans aujourd'hui que j'accompagne des gens dans leur business et je vais te donner, je pense, 4. Peut-être qu'il y a un cinquième qui arrivera dans la vidéo, mais au moins 4 grands points, grands pourquoi tu peut-être n'as pas réussi dans tes projets entrepreneuriaux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est difficile et je vais t'expliquer pourquoi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de t'aider à créer un business minimaliste qui va te permettre de te créer des sources de revenus passives grâce notamment à l'investissement ou à la création de mini entreprises. 100% passives sur Internet. L'objectif étant que tu puisses prospérer. Alors déjà, inscris-toi à la chaîne YouTube. Va voir la méthode Moments qui explique toute ma méthode pour construire cet empire passif et qui va te permettre d'avoir des dizaines de sources de revenus différentes. Et on va tout de suite passer du coup au pourquoi. La première chose, je pense que 80% des gens que je rencontre qui viennent discuter avec moi ne passent absolument jamais à l'action. Tu sais, c'est les fameuses personnes dans ton entourage qui disent qu'un jour, ils vont créer une entreprise, qu'ils vont devenir entrepreneurs. Il y en a même qui ont carrément déjà arrêté de travailler, qui sont sur des aides de l'État et qui se disent qu'ils vont créer une entreprise. Et ça fait déjà six mois qu'ils sont sur cette histoire de je suis en train de créer mon entreprise. Ils sont passés du statut de salarié à créateur d'entreprise. Et ça leur suffit. Ils ont zéro résultat, mais ils ne font absolument rien du tout pour avancer. Ils ont toujours plein de plans, plein de stratégies. Ils ne parlent surtout pas de leur projet ou quand ils en parlent, ils le changent après parce qu'ils en ont parlé. Ils voient le risque qu'on leur pique, leur idée, tu vois. C'est des génies. C'est des génies. Ils ont des super idées. Et un jour, ils vont être multimillionnaires. Ces personnes-là, elles ont souvent peur de réellement réussir et surtout, elles ne savent pas quoi faire et elles sont complètement bouffées par leur blocage. Elles ne s'en rendent pas compte, mais en fait, elles ne font absolument rien. C'est des grands brasseurs de ventre. Souvent aussi, c'est les mêmes personnes qui, quand ils commencent à décider de passer à l'action, vont passer des jours et des jours et des jours sur leur positionnement parce qu'ils ont lu un article qui leur parle de positionnement. Ils n'ont toujours rien, mais ils sont en train de définir leur positionnement. Après, ça, ça va prendre à peu près deux mois. Après, ils vont passer pendant trois mois sur le Bayer Persona. Après, ils vont faire le logo parfait. Après, ils vont créer des partenariats avec des personnes. Ils vont faire une plaquette. La plaquette. Ils ont zéro prospect. Ils vont la montrer à qui, cette plaquette. Mais c'est des entrepreneurs. Il y a zéro euro qui rentre sur leur compte, mais ce sont des entrepreneurs. Et ils finissent par se planter. Ils n'ont plus d'argent. Ils vont te dire, c'est difficile d'entreprendre. C'est sûr que passer deux ans à rien faire ou un an et demi à rien faire selon tes droits de chômage, je crois que c'est un an et demi maintenant. Et de dire, le gars, il n'a rien créé en termes de marketing pour de vrai. Il n'y a absolument rien qui lui permet tous les jours de recruter. Il n'a même pas mis en place de prospection. Il n'a pas un profil LinkedIn qui a été refait pour faire la prospection active. Il n'a pas fait une seule liste de noms pour les appeler s'il voulait faire en call calling. Il n'a rien fait. Ça, c'est difficile. Ça, c'est un gros point que je revois très souvent. Le deuxième, ce sont les attentes trop élevées, le fait de vouloir réussir tout de suite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, tu vas réussir que si tu n'abandonnes pas. Mais par contre, tu vas te planter. Beaucoup. Tu viens d'arriver sur le marché et tu ne connais rien. Même si tu as bossé des années et des années dans le secteur où tu vas lancer ton entreprise, en réalité, tu ne sais pas ce que c'est d'entreprendre. Tu ne sais pas ce que c'est de prospecter. Tu ne sais pas ce que c'est de créer un chiffre d'affaires. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir de la croissance. Tu ne sais pas ce que c'est de recruter tes salariés. Même si tu as eu du recrutement dans ton entreprise, tu es un bébé de l'entrepreneur quand tu arrives. Ce qui va faire que tu vas réussir, c'est d'accepter d'échouer, échouer, échouer, échouer. Souvent, les attentes des personnes qui commencent sont beaucoup trop élevées. Pourquoi ? Parce que sur Internet, aujourd'hui, tu as des gens qui te disent que tu vas gagner 10 000 euros, tu vas perdre du high ticket, tu vas vendre des cours, tu vas faire du coaching en ligne et que tu vas devenir ultra millionnaire. Ou en tout cas, tu vas faire du 10 000 euros par mois. Mais ce n'est pas vrai. La première année, si tu arrives déjà à faire ce qu'on appelle un break-even, c'est-à-dire à supporter les coûts que tu as de création d'entreprise et à vivre un petit peu avec un salaire qui ne va vraiment pas être mis au bolon, c'est déjà bravo, tu l'as fait. Tu as déjà fait mieux que 80 % des entrepreneurs. Alors oui, il est dit que c'est des techniques, on peut aller un peu plus vite, mais il faut de l'expérience. En toute honnêteté, moi, je n'ai pas... Aujourd'hui, peut-être que je mets 3 mois, 4 mois à faire une source de revenus qui rapporte beaucoup d'argent, mais les premières fois, pas du tout. D'ailleurs, ce n'est même pas vraiment possible parce que moi, j'utilise des sources de revenus principalement passives aujourd'hui parce qu'on peut aller plus vite, mais moi, je n'aime pas la prospection. Je ne veux plus faire de prospection active, j'ai suffisamment d'argent. Et donc, en réalité, une chaîne YouTube, par exemple, et un blog, ça va plutôt mettre 6 mois, voire un an à vraiment décoller. Mais bon, je travaille pendant un an, et puis après, je gagne beaucoup d'argent. Le troisième gros point, grosse difficulté, je pense que c'est le manque de focus. C'est perdre du temps sur des choses qui sont complètement inutiles. C'est avoir des conversations avec des gens qui ne servent absolument à rien. Je crois que c'est Les Bound qui disait « Occuper only quality people ». Et vraiment, c'est hyper important de s'en rappeler. « Only quality people », seulement des gens de qualité. En fait, 99% des gens sont là pour te faire perdre du temps. « Je voudrais rentrer avec toi dans ton entreprise, je voudrais travailler, je voudrais être ton client. » C'est des gens qui vont te faire perdre du temps. Ils ne vont pas vouloir rentrer, ils ont 50 000 questions, etc. Et si tu n'as pas réussi à les convaincre avant sur ton contenu, sur ton site d'Internet, sur une page de vente, encore une fois, il aurait fallu les faire pour que tu puisses le faire. C'est-à-dire que c'est l'histoire de numéro un. Tu n'as toujours rien créé pour vendre en automatique, donc tu ne risques pas de vendre. Mais si tu n'as pas réussi à les convaincre, il y a peu de chances, en fait, que tu viennes les convaincre au téléphone. Même si tu as les meilleures techniques du monde, en fait, c'est de la perte de temps parce que tu pourrais être en train de créer du contenu pour les gens qui veulent vraiment travailler avec toi pendant que tu es en train d'essayer de les convaincre. Grosse perte de focus. Ça revient un peu aussi au premier point. Mais il y a des gens qui changent de technique tous les mois. « Ah, mais ça, du coup, la chaîne YouTube, ça n'a pas fonctionné parce qu'au bout d'un mois, au bout de deux mois, je n'ai pas de résultat, donc je vais faire autre chose. Et puis ça, ça n'a pas fonctionné. » Non, accepte que ça va prendre du temps. « Ah, mais j'ai besoin d'argent. » « Bah oui, mais... » Je ne sais pas, choisir un loyer plus petit en attendant. Ça va fonctionner. En attendant, réduis tes coûts et fais fonctionner les choses. Entrepreneuriat, personne n'a dit que c'était un chemin facile et l'enrichissement, ça prend du temps. Et le dernier point, je pense que c'est la peur du regard des autres. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont tellement bloquées dans leur peur, dans leur croyance, dans leur « il faut que je réussisse » et surtout, il faut que je réussisse vite pour pouvoir prouver aux autres. Et surtout, il faut que j'arrive à faire comme les gens disent, c'est-à-dire qu'il faut absolument que j'ai des super tunnels de vente et que je fasse 10 millions par mois, etc. Le regard des autres est un des plus gros points, je pense, de blocage. Le nombre de fois où j'ai vu des gens se planter à partir du moment où ils commençaient à en parler à leurs proches et commençaient à s'intéresser à la vie de leurs proches est monstrueux. Ça arrive très souvent d'ailleurs que l'entrepreneur, par exemple, qui se dit, « Attends, mais maintenant, ma femme, elle est au foyer aussi, elle va rentrer dans mon entreprise avec moi, on va travailler ensemble. » La pire erreur que tu fais parce que tu perds le contrôle et ta femme va critiquer tes décisions, tu ne vas plus avoir confiance en tes décisions alors que tes décisions, elle aura eu besoin de 6 mois de plus pour réussir, 6 mois de plus pour fonctionner. Donc, le regard des autres est vraiment, vraiment un des points qui fait que beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas. Moi, je conseille plutôt, enferme-toi dans ta grotte. Tu sors juste le soir, tu vas manger, tu fais tes moments en famille pour ne pas te séparer, pour ne pas être loin de tes enfants. Mais après, boum, eux hier, tu travailles. Si ton conjoint ou si tes proches, on ne va même pas parler des autres proches que les proches, ils sont des autres proches, on les oublie. Les autres amis, on les oublie. Les anciens collègues, on les oublie. On travaille. On se prouve à soi-même qu'on va réussir. On garde les moments de qualité pour ne pas avoir des problèmes dans sa relation et c'est tout. Ça va prendre du temps. Dis-toi que tu passes sur une mission de 5 ans. Tu vas dire 4 ans, mais c'est débutant. 5 ans. Pendant 5 ans, tu vas travailler comme un fou jusqu'à ce que tu réussisses. Ah, mais je n'ai pas les moyens de rester pendant 5 ans. Ah, tranquille. Au bout d'un an et demi, tu commenceras à avoir des revenus qui te permettront de subvenir à tes besoins. Mais pendant 5 ans, tu dois rester focus sur ce que tu es en train de faire et tu parles à personne. Les partenariats, c'est du bullshit. Partenariats, c'est deux personnes qui ne font absolument rien et qui veulent se mettre ensemble pour ne faire rien ensemble. Ça ne sert absolument à rien. Parce que si tu as besoin d'un partenariat, c'est que tu n'as pas de clients. Et le mec qui a besoin d'un partenariat, il n'a pas beaucoup de clients non plus. Les synergies, c'est du bullshit. Tu fais des synergies quand tu as déjà énormément de salariés, que tes boîtes sont énormes et qu'on sait qu'on est la valeur de ton entreprise. Aujourd'hui, on ne la connaît pas. D'abord, travaille et arrête de venir parler et te faire déranger par des gens qui voudraient te donner et qui voudraient te donner leurs conseils. Tout à l'heure, j'ai reçu un email de quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire. Son prénom, c'est Thomas. Thomas, il vient me dire qu'il faut absolument que je travaille mes blogs parce que dans l'état actuel de mes blogs, c'est vrai qu'il y a encore des mots en Lorraine Ipsom, donc Lorraine Ipsom, il y a encore des mots basiques où on n'a pas écrit. Je n'arriverai pas à recruter. Merci Thomas, c'est vrai. Mais dans la réalité, les blogs que l'on a, qu'il n'a pas vu en fait parce que ce n'était pas sur les mêmes domaines, on rapporte largement suffisant pour bien vivre. Mais sauf que si je sais que j'avais été à une certaine époque encore très regardant sur le regard des autres, je me suis dit oh là là, c'est une catastrophe, ça peut me bloquer. En réalité, la seule chose qu'il faut faire, c'est se focus sur la production de valeurs dans ton entreprise, pas pour ton entreprise, dans ton entreprise. c'est-à-dire travail sur ton entreprise, travail sur ton entreprise, sur ton marketing, sur le nombre de personnes qui vont te voir, sur ta visibilité, sur l'aura de ton entreprise, sur tes valeurs, et fais les choses. Entreprendre, la conclusion, c'est qu'entreprendre, c'est facile à condition de faire en sorte que ça le soit et de faire de la thérapiste. Si tu as besoin, va voir un thérapiste, un thérapeute, un thérapeute, va voir quelqu'un pour t'aider, va voir un psy, on ne sait rien, mais aujourd'hui, casse tous tes blocages. Fais-toi aider par un coach. Dans ma formation, par exemple, je sais que nous, on travaille beaucoup. Tu veux rejoindre, par exemple, mon équipe de marketing de réseau. Dans l'équipe, on travaille beaucoup le mindset. Tous les lundis, on en parle du mindset. Tous les vendredis, j'en parle dans les war rooms. On a des codes d'équipe. J'ai des personnes que je prends en individuel quand vraiment elles ont un gros succès pour les aider à aller plus loin. Donc, vraiment, 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 travaille ça parce que c'est ce qui se passe dans ta tête qui fait que c'est facile ou c'est difficile. De mon côté, je te souhaite beaucoup de succès. Va aller voir le court moment. Rejoins-nous si tu veux, je t'aide à gagner 5 000 euros par mois. Rejoins-nous dans l'équipe de marketing de réseau. Je vais t'expliquer le marketing de réseau. facile de faire croître. De mon côté, je te souhaite énormément de succès. Je te dis à très vite. Inscris-toi à la chaîne YouTube.